Bonjour à tous, coucou les amis, bonjour les scorpions. Aujourd'hui, nous allons voir vos prédictions, les énergies à venir pour cette année 2022, donc d'un point de vue général. C'est pour ça que je vous invite fortement à regarder aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous pourrez recouper un peu ces différentes informations, les différents messages qu'on va capter ici et ça vous donnera une idée encore plus précise, plus claire aussi et plus personnalisée par rapport à ce que vous, vous allez traverser et vivre durant cette année 2022. Donc c'est parti, on va commencer par peut-être l'énergie générale, un point important en tout cas durant cette année. Alors nous avons Discovering Truth, donc découvrir la vérité. Et le travail. Alors, et bien justement, ce qui vous attend, c'est le chemin de vérité. Discovering Truth, donc découvrir la vérité, écouter la vérité et la suivre. Mais ici, on parle de sa vérité intérieure. Donc c'est véritablement être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses envies, de ses projets, de ses élans et de ses appels en fait, du cœur ou de l'âme même. C'est rester fidèle à soi, faire ce qui nous semble juste, ce qui est en accord avec nos valeurs, ici. On voit d'ailleurs un personnage là, qui décide d'aller de ce côté-là, pendant que les autres regardent ailleurs. Donc on voit bien par cette illustration, que peu importe la vie des autres, en fait, vous allez rester fidèle à vous-même, en fait. Fidèle à ce que vous ressentez, à ce que vous dicte votre cœur, votre vérité. You stand in the light of truth. Donc vous restez droit dans la lumière de la vérité. Enfin, c'est à peu près ça, on va dire, la traduction. Découvrir la vérité. Pour moi, vous allez avoir une idée plus claire aussi de vos désirs, de où vous allez, de ce que vous voulez. Parce que justement, vous vous écoutez. Vous vous écoutez davantage. Et on a le domaine du travail, ici. Donc, ça peut nous parler, justement, de votre travail, très concrètement. Peut-être qu'il y a des vérités que vous allez découvrir, où vous allez devoir suivre votre inspiration, votre vérité, en ce qui concerne le travail. Donc peut-être effectuer des changements, vous diriger, justement, vers quelque chose qui vous correspond davantage. C'est possible. On voit, oui. Aller à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc, le travail, ici, va prendre une place quand même assez importante durant cette année. Parce qu'il va peut-être, justement, y avoir des prises de conscience, des révélations, et vous allez vouloir opérer des changements, des changements profonds, peut-être dans votre manière de travailler, ou tout simplement, carrément, changer de travail. Le travail, pour moi, c'est aussi représentatif, ici, d'un point de vue spirituel, justement, du travail pour aller révéler ses vérités intérieures. Le travail d'écoute, le travail d'écoute de soi, d'aller puiser dans sa sagesse intérieure, dans ses connaissances. On voit, ici, la représentation avec les livres. Donc, ça me parle de cette de cette sagesse intérieure, de... Ouais, c'est ça. Donc, c'est une année où vous allez prendre les décisions par vous-même. Vous allez faire des choix en votre âme et conscience, parce que, justement, vous n'allez pas vous laisser influencer par l'extérieur. Voir même, vous allez prendre des directions, des décisions, moi, j'entends, à contre-courant par rapport à ce que les autres vous disent ou même par rapport à, comment dire, ce que... l'opinion publique, enfin, la société, vous voyez, le... peut-être, le moule ou la direction qu'on veut vous faire prendre. Vous, vous allez vous écouter, vous, et uniquement vous. parce que c'est... enfin, en fait, ça sera comme une évidence pour vous. Cette vérité, cette voie du cœur, elle sera claire, limpide. Ok, alors... Ici, nous avons quatre domaines qui vont ressortir, quatre domaines importants de la vie qui sont représentés par des maisons astrologiques. Donc, ça veut dire que ces domaines-là vont être forcément plus représentés, plus importants. En tout cas, il faudra prêter plus d'attention à ces domaines pour cette année 2022. Alors, la maison numéro 7. Maison numéro 7, en astrologie, c'est la maison donc des relations. On parle des partenaires ici, donc c'est les personnes en fait auxquelles on se lie, les personnes auxquelles on s'associe. Donc, aussi bien sur le plan comment dire, sentimental, donc le partenaire amoureux, par exemple, mais aussi sur le plan professionnel. Alors, on a un 5 de bâton. 5 de bâton en maison 7. Ah, d'accord. Ok. Donc, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être difficile pour vous, justement, difficile de vous lier aux autres, d'être totalement en accord, en harmonie, peut-être, donc, avec votre partenaire, notamment, au niveau amoureux. On le voit ici, c'est l'image d'un bras de fer, c'est-à-dire qu'il y a une compétition. Il y a peut-être des avis divergents et ça rejoint pas mal la carte, la première carte ici, parce que, comme je vous disais, vous allez écouter votre vérité, ce qui vous paraît être juste. Donc, forcément, ça peut créer des tensions, des désaccords, voilà, d'opinions, en fait, avec les autres. mais, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose, parce que, tout simplement, ça va vous permettre aussi de faire du tri dans les relations. Le but, c'est pas d'aller dans des choses de conflictuel, c'est d'aller avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui ont le même état d'esprit, les mêmes croyances, la même spiritualité, qui partagent, en fait, votre vérité, où vous vous retrouvez dans la même vérité. Donc, on voit bien ici que c'est vrai que par rapport aux autres, vous allez peut-être certainement souvent rencontrer des oppositions, des difficultés, des difficultés avec le 5 de bâton. Mais c'est clairement expliqué par cette énergie. Et c'est pas une question de jugement, c'est juste que vous, vous allez vous écouter et, ben, voilà, on peut pas tous penser de la même manière, on peut pas être, enfin, voilà, on est tous différents et là, vous allez être vraiment challengés à ce niveau-là, confrontés à des opinions, des façons de penser qui sont vraiment différentes de la vôtre. Donc, voilà, c'est un peu le défi de cette année. Le défi de, justement, tenir bon, en fait, de, malgré tout, rester bien droit dans vos bottes, en accord avec vos valeurs, restés fidèles à votre vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a la maison 6. Ah ouais, ok, donc la maison 6, ben, c'est intéressant parce que la maison 6, elle nous parle justement du travail, le travail au quotidien. Donc, on avait déjà le travail ici, donc ça ressort deux fois, ça veut vraiment dire que le domaine professionnel va être très représenté et très important pour vous, les scorpions, durant cette année. On a l'énergie du diable, l'énergie du diable. Alors moi, je la ressens comme positive, cette énergie, parce que mes yeux sont surtout attirés par tout ce feu ici, le feu et la rose. Donc, le diable, ça va représenter la passion ici. On voit que dans votre travail, et c'était confirmé ici, vous vous engagez véritablement avec passion, avec dévotion, avec envie. Vous allez y mettre beaucoup du vôtre, en fait, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissements personnels, c'est ce que ça vient nous dire. Mais pour obtenir des résultats concrets, le diable, il a cette particularité d'être très associé au monde matériel, peut-être à la réussite. Donc, c'est vraiment pour obtenir un résultat positif avec un objectif derrière. Il y a un objectif qui vous passionne, donc c'est c'est avec beaucoup d'enthousiasme, en fait, que vous allez au travail. Pour moi, c'est avec l'énergie de la passion, l'énergie du feu. Donc, des projets à réaliser, des grandes envies, c'est pour répondre aussi à vos besoins, vos besoins personnels, c'est se donner les moyens. Le diable, vous donnez les moyens d'arriver à vos fins. Et la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Donc, sur le plan de la santé, on voit qu'il y a quand même une belle vitalité. On a toujours l'énergie du feu, donc c'est la même carte. une vitalité de l'entrain, de l'enthousiasme. Je dirais le seul bémol que je mettrais avec cette énergie, si on le met plus près, donc on voit des personnes qui sont dans la passion, dans la fusion, mais elles sont entourées comme par une liane ou des ronces, et ça crée quelques coupures ici, quelques blessures. Donc, simplement, essayez aussi de vous préserver au niveau physique. Vraiment. Là, je parle vraiment du physique, la santé physique, parce que, oui, il y a beaucoup d'énergie, mais presque, c'est trop en fait, presque ça déborde. Peut-être trop d'envie, trop d'enthousiasme. C'est, voilà, c'est des charges lourdes à porter, donc c'est des efforts qui sont épuisants en fait. Il pourrait y avoir une fatigue physique et ça sera important justement, là aussi, d'écouter sa vérité, de s'écouter pour entendre les messages du corps quand vous avez besoin tout simplement de, un petit peu, de vous reposer ou de ralentir le rythme. Ok, alors, on continue. Vous avez aussi la maison 4 qui ressort. Maison 4, maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer, pardon, du foyer. Qu'est-ce qui se passe au sein de votre foyer ? Donc, le foyer, si vous êtes tout seul dans votre foyer, c'est vous dans votre maison. Si vous êtes avec un partenaire, c'est l'ambiance générale au sein du foyer avec le partenaire, puis avec les enfants aussi si vous avez, etc. Ah, vous avez un très beau 9 de coupe. 9 de coupe. Avec la coccinelle, déjà au premier plan, je ressens le côté chance. Vous êtes chanceux. Peut-être que vous reconnaissez aussi cette chance de ce que vous avez construit dans votre foyer. La famille, peut-être, que vous avez construit parce que là, en plus, on a des personnes qui sont... Enfin, on a plusieurs personnes, en fait. Le 9 de coupe, c'est tout simplement la joie. c'est de la joie, c'est du bonheur au sein du foyer. On le voit aussi sur l'illustration. Mais j'ai l'impression que justement, vous avez de la gratitude ici. Gratitude pour ce cocon familial, pour cette cellule familiale que vous allez réussir à construire. Le 9 de coupe, traditionnellement, c'est aussi la réalisation des souhaits. Donc, si vous aviez quelque chose que vous souhaitiez vraiment en lien avec votre foyer, votre vie de famille, peut-être même en lien avec un conjoint ou quelque chose comme ça, ici, on vous dit que votre souhait, il va être réalisé durant cette année. Dans tous les cas, c'est le sentiment de bonheur, c'est le sentiment de plénitude, pardon, d'avoir tout ce qu'il nous faut dans notre foyer. On s'y sent bien. Avec les personnes aussi qui partagent notre foyer, on est en accord. Justement, ça vient un petit peu, je dirais, trancher avec cette énergie-là aussi du 5 bâtons qui pourraient représenter au final les partenaires à l'extérieur. Ici, les personnes, peut-être notamment au niveau du travail. C'est fort possible que c'est un lien avec le travail où on vous mette un peu des bâtons dans les roues ou alors il y a de la compétition, il y a un peu des guerres d'égo, des guerres de pouvoir. Au sein du travail parce que dans votre foyer, il y a une bonne entente, il y a de la joie, il y a du bonheur, on est reconnaissant de cela. Et à l'extérieur, par contre, il y a des personnes, pour le coup, elles qui ne sont pas d'accord, qui ne partagent pas nos avis, nos opinions. Vraiment, c'est diamétralement opposé dans la façon peut-être de voir la vie aussi et de ressentir les choses. Je prends un petit peu d'eau afin d'attaquer la suite. dans le foyer, il y a beaucoup de partage aussi. On peut le voir sur la carte. Beaucoup de partage. On est avant tout centré sur la notion de plaisir, le plaisir d'être ensemble. Donc, c'est une belle harmonie. Très belle harmonie, belle stabilité aussi. Belle évolution, je pourrais dire, au niveau du foyer parce qu'on a le chiffre 9. Donc, ça indique qu'il y a eu des étapes quand même pour en arriver là, pour construire cette... pour s'offrir peut-être cette chance, ce style de vie. Voilà. Pour moi, vous vous êtes d'une certaine manière offert, vous vous êtes attiré cette chance au niveau de votre foyer. Et, alors, pour finir, nous avons la maison 12. La maison 12. Alors, la maison 12, elle représente tout ce qui est secret. Les choses qui sont cachées ou que l'on se cache. Les choses que l'on ne veut pas dévoiler aussi au monde extérieur. Ça peut représenter nos peurs. Ça peut représenter des... des fardeaux aussi, des choses douloureuses qu'on a vécues, des choses à dépasser, notamment. On a l'ermite. L'ermite. OK. En même temps, c'est assez logique puisque forcément, la maison 12 ressort. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est effectué. J'en reviens à ce travail spirituel, là, qui est aussi confirmé par l'ermite. C'est comme si vous alliez faire un peu le bilan, vous alliez faire un travail d'introspection, aussi, pour comprendre, pour mettre de la lumière, vous voyez, comme l'ermite, pour mettre de la lumière sur... sur des choses du passé, des poids, en fait, des poids du passé, comme un boulet duquel vous voulez vous libérer pour pouvoir, voilà, accéder à autre chose. Vous sentez, en fait, qu'il y a besoin de faire un retour en arrière, peut-être même à des choses qui remontent à loin, avec l'ermite, c'est possible, qui remontent à très loin, à l'enfance, voire éventuellement vous intéresser aussi aux vies antérieures, c'est le message que j'ai là. Bon, ça ne s'appliquera pas à tout le monde, mais, dans tous les cas, il y a une recherche spirituelle, il y a un travail d'introspection et de mise en lumière, c'est très clair, de mise en lumière, par rapport peut-être aussi à des schémas qui avaient tendance à se répéter dans votre vie. C'est comme si vous preniez conscience, justement aussi, de ces schémas. Vous prenez conscience qu'il y a peut-être des choses qui peuvent vous bloquer aujourd'hui et que c'est en lien avec ce que vous avez vécu, c'est en lien avec certains événements. Donc, vous allez vouloir vous pencher, vouloir revenir sur ces événements pour y mettre de la lumière et surtout apporter une guérison, une libération. voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire concernant vos ressentis. Moi, je vous souhaite une très très belle année, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut, salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz